Partie leçon, chapitre 6, le paragraphe concernant le signe d'une fonction affine. Alors, lorsqu'on a une fonction affine et que l'on nous demande de dresser le tableau de signe de cette fonction, on n'a pas besoin d'avoir sa représentation graphique, on peut trouver le signe de cette fonction à l'aide de différentes informations. D'abord, il s'agit d'identifier si la courbe de la fonction, la droite qui représente la fonction, est une droite qui monte ou qui descend. Donc, dans un premier temps, on va regarder le coefficient directeur de la fonction, le petit a, pour voir s'il est positif ou négatif. Si jamais il est positif, on va comprendre, quand a est positif, que la courbe de la fonction est une droite. Alors, on en dessine une n'importe laquelle, une droite qui monte. Donc, je fais par exemple une droite comme ça. Tandis que si jamais le coefficient directeur est négatif, la courbe de la fonction sera une droite qui descend. On en fait une n'importe comment, par exemple celle-ci. Qu'est-ce que cela signifie pour le tableau de signe ? On se rappelle que donner le signe d'une fonction, c'est observer la position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. Si la droite monte, on est d'abord sous l'axe des abscisses et ensuite au-dessus. Donc, pour le signe, si on commence à le compléter, on aura donc d'abord un signe moins et ensuite un signe plus. Tout le temps, dès que la droite monte, on est d'abord sous l'axe des abscisses et ensuite au-dessus. Tandis que si la droite descend, c'est le contraire. On comprend qu'on va plonger comme ça et que la droite est donc d'abord au-dessus de l'axe des abscisses et ensuite en-dessous. On a d'abord un plus et ensuite un moins. Pour finir le tableau de signe, il faut que l'on précise, on peut mettre de la couleur, à quel endroit, ici, on coupe l'axe des abscisses. C'est le nombre qu'on va mettre là. Pour déterminer à quel endroit la courbe coupe l'axe des abscisses, il faut résoudre f de x égale 0. Regardez quand est-ce que la formule de la fonction est égale à 0. Alors, au brouillon, je vous montre quelque chose, mais ce n'est pas une formule qu'il faudra connaître par cœur. Nous, dans chaque exercice, on cherchera à résoudre la formule de la fonction égale 0. On regardera quelle est, dans l'exercice, la formule en question de la fonction. Ici, si je l'écris de façon générale, c'est à x plus b, la formule de la fonction. Et dans les exercices, ça sera par exemple 2x plus 5, 3x moins 2, moins 3x plus 4. Bon, on prendra la formule qui nous est donnée. Et on résout, on veut savoir x est égal à combien. Donc, on mettra ce nombre-là de l'autre côté. Et ensuite, on divisera par le nombre qui est devant x. Et en fait, ça nous donne moins b sur a quand on a la formule générale de la fonction. Mais, à chaque fois dans les exercices, on fera avec la formule qui nous est donnée et on trouvera cette valeur-là. Alors, vous pouvez aussi l'apprendre par cœur, mais ce n'est pas forcément intéressant. Ici, l'axe des abscisses est coupé en moins b sur a. Et c'est ce qu'on met ici. Mais de nouveau, ce n'est pas forcément à apprendre par cœur. Il faudra écrire pour trouver cette valeur la formule de la fonction égale à 0 et on résoudra la petite équation. Donc là, on a exactement la même chose. Pour trouver le tableau de signes d'une fonction, on a donc une stratégie en deux étapes. D'abord, on regarde si la droite qui représente la fonction est une droite qui monte ou une droite qui descend. Ça nous permet de mettre les signes dans le tableau. Et ensuite, il faudra résoudre une petite équation pour trouver à quel endroit la droite coupe l'axe des abscisses. On essaie sur des exercices.